Une souris, même si on ne t'a rien fait, on ne tue pas. Mais chez toi, s'ils t'embêtent, oui. Mais comme ça, on ne l'écrase pas, on ne tue pas, on laisse passer. Mais les chasseurs, si c'est pour réguler la chasse, oui, les animaux, sinon ils vont en avoir trop, 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 et après on va faire appel pour tuer comme ça, gratuitement. Alors que là, il y a des chasses, il y a de la chasse, comme on dit, régulée, voilà, c'est de la chasse, c'est comme tout. Ah, oula ! Pour ou contre la chasse ? Ni pour ni contre. Je ne suis ni pour ni contre. Je pense que du temps que ça reste du loisir et de la passion, c'est respectable. Du temps qu'on n'est pas dans des extrêmes, ça ne me choque pas. J'ai eu un accident de chasse, tout seul, un coup de fusée est parti, je l'ai pris dans la jambe. J'ai été litreillé par l'hôpital de Grenoble. Au bout d'un an, à peu près, d'un an, qu'on a essayé de refaire la jambe, ça ne marchait pas, on m'a dit qu'on allait m'amputer. Donc bon, c'est un coup de massue qu'on prend sur la tête. J'ai dit à ma femme, je ne gérerai plus jamais à la chasse. Et quand la saison de chasse approchait, la première année où j'ai eu ma prothèse, donc j'ai rattaqué doucement, je chasse uniquement la bécasse. Je ne chasse pas, comme je disais, pour réguler comme les chasseurs de cochons. Donc moi, c'est carrément différent. C'est par passion, c'est ma passion de me promener avec mon chien dans les bois et de chasser la bécasse. Alors moi, je suis un ancien chasseur. Voilà, j'ai été né au cul des vaches, comme on dit. À 15 ans, moi, je trouvais les vaches à la main et j'ai chassé 2-3 ans quand j'étais gamin. Voilà. Mais depuis, j'ai rencontré des naturalistes et les naturalistes m'ont complètement fait changer ma vision de la faune sauvage. Voilà, la chasse, elle avait, il y a longtemps, une utilité peut-être. Mais aujourd'hui, la chasse, c'est complètement dépassé. C'est uniquement chez nous de la chasse de loisirs, de tuer des animaux pour se faire plaisir. Et je trouve ça vraiment triste. Il est temps que la chasse évolue. Oh, quel sujet. Je ne me sens pas concernée. Enfin voilà, tuer, ce n'est pas mon trip. Moi, je suis pour la chasse. Il me semble qu'on a toujours quand même mangé un peu de l'animal. D'une certaine manière, l'animal en liberté complète, c'est peut-être encore mieux que n'importe quel élevage qu'on se dit proche de l'animal. Je serai entre les deux. Je serai pour la chasse, mais une chasse plus contrôlée. Pour ? Pour pouvoir réguler les animaux et puis que... Et puis que... C'est dur, là, ces questions. Sans avis. Ni pour, ni pour. Il en faut, pour moi, mais... Comme les... C'est une tradition, en tout cas. Il ne faut pas l'abolir, mais il ne faut pas l'exagérer non plus. Contre la chasse. Car j'habite dans un quartier où il y a pas mal de chasseurs. Et puis, le week-end dernier, c'était 10 heures. Ça a pétaradé de partout. Donc, ça me fait un petit peu peur. Voilà, j'ai des petits-enfants, donc j'ai peur d'une balle perdue. Contre. Je trouve que les animaux sont bien me vivants. Alors, en plus, là, vous avez la personne qui ne mange pas souvent de la viande, qui, dès qu'il y a un truc sur les animaux, juste... Ah, je suis émotionnée. Donc, voilà. Non. Puis même, parfois, ils chassent les animaux, mais en fait, c'est les humains qui sont en train d'abattre. Là, il y a eu des loupés. Oui, même dans sa voiture, tu prends l'autoroute, paf. Un coup de fusil. Voilà. En France, il y a une fédération nationale, qui est basée dans le secteur de Paris. Ensuite, on a des fédérations régionales, donc 13 régions. Et sur chaque département, on a une fédération départementale des chasseurs. Ensuite, chaque département fonctionne un petit peu différemment en France, mais une grosse majorité, du coup, fonctionne en ACCA, Association Communale de Chasse Agrée. Donc, les plans de chasse, en fait, ils sont déterminés directement par la fédération départementale de chasse. En tout cas, en Drôme, ça fonctionne comme ça. sur une base de recensement de population. En fait, l'ONF, comme les ACCA locales, réalise différents comptages, donc d'ongulés, serres, chevreuils, chamois, etc., pour essayer de quantifier la population. Et ensuite, ils transmettent ces données à la fédération de chasse, qui vont appliquer un quota. Les plans de chasse sont attribués par la fédération des chasseurs, après une commission qui regroupe la DDT, les services de l'État, préfets, l'ONF, l'Office stationnaire des forêts, les agriculteurs, les représentants d'associations d'écologie, donc LPO, Frapna, tout ça. On fait partie du CDCFS, c'est le comité départemental avec le préfet, mais nous, on est deux, un ou deux, et en face, ils sont tous les chasseurs ou les pro-chasseurs, comme l'ONF et plus, ils sont 15 ans. Et de toute façon, on ne vote pas, c'est le préfet qui décide. Mais donc, on participe, on nous fait participer pour la forme, mais on ne décide absolument rien et on ne tient absolument pas compte de notre avis. Là, le côté démocratique, il n'existe pas. Il est à 98% pour les chasseurs. Et donc, voilà, on participe, on sait ce qui se passe, et puis c'est tout, on peut dénoncer, mais on n'a qu'un impact. Les lois sont faites pour qu'on ait vraiment aucun mot à dire, et c'est ce qui se passe concrètement. Tous les partenaires vont donner leur avis. Alors, on a l'ONF qui va nous dire, moi, potentiellement, sur ce secteur-là, j'ai des dégâts forestiers, donc vous souhaitez attribuer 100 bêtes, moi, je stime que ce n'est pas suffisant, j'en veux 120. On a le monde agricole qui va dire, nous, effectivement, on a aussi des problèmes et les dégâts se montent à 15 000 euros, que vous devez payer, vous, les seuls chasseurs. Donc, je suis l'avis de l'ONF, par exemple, j'estime que vous devez en prélever 20 ou 30 de plus. Et puis, en face, on va avoir le préfet qui peut prendre une position, ou effectivement, les associations de protection qui vont dire, non, non, nous, on n'est pas d'accord, on souhaite que vous en prédivez, même moins, voire pas du tout. Le problème, c'est qu'après, ça doit faire consensus dans la salle, et on est obligé d'attribuer. Et puis, moi, en fonction des indicateurs qu'on a, indicateurs de suivi des effectifs, les indicateurs qu'on a sur les conditions physiques des animaux et autres qui nous renseignent sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce que la population est en adéquation avec son milieu ? Moi, je leur dis, écoutez, non, vous devez en prélever 100. Peut-être que l'ONF nous dit 120, donc on va peut-être trouver un juste milieu à 110 ou 115. Et on va jouer après sur la répartition. C'est-à-dire qu'au vu d'attribuer, je ne sais pas, 30% de jeunes, 30% de femelles, 30% de mâles, s'il faut faire diminuer la population, on va attribuer peut-être plus de femelles que de jeunes ou de mâles. Moi, je suis pour. Vous êtes chasseur ? Oui. Depuis que j'ai l'âge de prendre un permis. Principalement le sanglier, parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Je ne tiens plus les... Je n'ai jamais tiré un cerne, ni de biche. Je ne tiens plus les chevrouilles. Moi, c'est le plaisir des yeux et des oreilles. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est plus plein air. Je suis pour la chasse. Il y a 50 ans que je chasse, 60 ans que je chasse. Contre. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse tuer des animaux sauvages et pour pas forcément de la survie. Je serais plutôt contre. À la chasse, les oiseaux et puis les autres animaux n'ont pas beaucoup de chance. Ils sont tout seuls contre souvent des bandes de chasseurs. Et je vois, par exemple, pour les faisans, je m'aperçois qu'on élève des faisans pour les libérer juste à la veille de la chasse. Ils ne savent même pas voler. Et je trouve que le combat est totalement inégal. Je ne sais pas, je suis partagé. Je suis partagé parce que, bon, ne serait-ce que pour la régulation des populations de gibier. Et puis, je suis aussi pour la liberté de chacun d'aller et venir dans la nature. Pour moi, personnellement, je suis touché par le gibier, donc les dégâts de gibier. Donc, voilà, pour moi, la chasse est indispensable. Moi, je suis pour la chasse parce que je suis née dans une famille de chasseurs. J'ai toujours vécu avec des chasseurs. En plus, j'ai été fermière, vécu avec les animaux. Je sais très bien que, bien souvent, on les élève pour les manger. Alors, je ne vois pas pourquoi on fait tant de bruit autour de la chasse. Parce que, finalement, les animaux qui sont tués par les chasseurs, ma foi, ils sont comme les autres. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a beaucoup d'agriculteurs, enfin, tous les agriculteurs chassés. Non, mais ce n'est pas un loisir qui m'attire personnellement. Moi, donner la mort, ce n'est pas mon... Comment dire ? Moi, je suis là pour donner la vie. Je fais naître des veaux. Je les élève. Le jour où elles partent de la ferme, ça me fait quelque chose. Et jamais je ne tuerai une bête. Alors, potentiellement, suivant les espèces, la chasse peut s'ouvrir du 1er juin. Donc, ça, c'est vraiment pour le sanglier, en cas de problème, vraiment, sur les agricoles. Donc, là, c'est pareil, il y a une commission qui va définir qu'on ouvre le 1er juin sur tel ou tel secteur du département. Là, il y a des jours aussi bien définis et des modes de chasse. Donc, généralement, en juin, on est sur une chasse d'affût ou d'approche, bonne heure le matin ou juste avant la tombée de la nuit. Après, au niveau du 15 août, effectivement, là, la chasse en battue du sanglier va être ouverte. Dans l'été, il peut y avoir une chasse d'approche pour le chevreuil, mais uniquement le mâle. Pareil, sur des zones où il commet des dégâts. Mais, en gros, l'ouverture de la chasse se passe le 2e dimanche de septembre dans la Drôme, parce que c'est pareil, d'un département à l'autre, ça change, et finit le 28 février. Mais tu peux avoir, par exemple, le lundi ouvert le Faisan, le mardi ouvert le Lièvre, le mercredi ouvert la Bécasse, le jeudi le sanglier, le vendredi. Voilà, on peut avoir tout le temps quelqu'un sur le territoire. Pour ou contre la chasse ? Le pour ou contre, j'ai un peu de mal avec. Je ne suis pas pour ou je ne suis pas contre. Je veux bien en discuter. Je suis... S'il y a la nécessité de manger et de chasser, je pense que je deviendrai chasseur. Après, pour moi, après, le plaisir qu'on peut y trouver, ça, je ne sais pas. Je sais que, voilà, il y a certaines personnes. C'est aussi le plaisir d'être dans la nature. Ça vient nourrir des besoins qui ne sont pas forcément... Voilà. Il y a la finalité de tuer un animal, mais il y a aussi le plaisir de le manger tous ensemble, en groupe, de faire partie d'une tribu, de quelque chose de plus grand que soi. Donc, pour ou contre, non ? Je ne sais pas. Contre. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, déjà, ce n'est pas assez, je trouve, réglementé. Les chasseurs ne sont pas toujours très compétents quand on les écoute. Des fois, on entend, il y a eu des vidéopreuves où ils vont tirer au-dessus des routes. Moyens. Et puis, ils prennent beaucoup trop de place. Du coup, nous, on a une période, les gens qui ne chassent pas, on a une toute petite période où on peut se balader. Et tout le reste, c'est aux chasseurs. Donc, je trouve que par rapport à la sécurité, parce qu'ils ont quand même des armes, c'est quand même des armes dangereuses. Ils ne sont pas assez expérimentés dans le tir. Ils n'ont pas assez d'entraînement de tir, pour moi, pour avoir assez confiance en eux, pour dire, allez les chasser tranquillement. Parce qu'on voit le nombre d'accidents qu'il y a. Heureusement, c'est vrai que la région, on est épargné par les accidents graves. Mais pour moi, ça reste trop à risque. Et il y a trop de gens qui chassent et qui n'ont peut-être pas assez de notions ni de connaissances dans vraiment le tir. Est-ce que j'ai entendu vraiment quelque chose ou est-ce que je vérifie ? Des fois, on n'est pas loin du sketch des inconnus, quand même. Il y a un côté sécurité qui m'embête. On est à 37 blessés depuis l'ouverture de la chasse en France, ce qui fait deux blessés par semaine en France liés à la chasse, que ce soit les chasseurs ou les randonneurs. La chasse, c'est un sport qui est assez dangereux. C'est un sport avec armes, donc c'est assez dangereux. Donc, il y aurait peut-être, je ne sais pas, des horaires, des journées. Il faut se mettre autour de la table et discuter. Il faut que les instances prennent conscience qu'on ne peut plus chasser avec des carabines qui tuent des personnes à deux kilomètres. Ça, c'est terminé. C'est des armes de guerre. Si on revenait à chasser avec des fusils, des chavotines, il n'y aurait plus de... Il y aurait des morts parce que des accidents, comme je dis, ça arrive. Mais il n'y aurait plus de morts en dehors des chasseurs. Et c'est ce qui fait du mal à la chasse. C'est unique. On ne parle plus de ça. Bientôt, les médias, même si un chasseur se foule une cheville, on va nous le dire sur TF1, c'est le jour où on arrêtera ces carabines qui sont trop mortelles. Peut-être qu'on n'aura plus de problème avec les gens de l'extérieur. Quand il y a eu l'évolution sur ces munitions-là, l'idée, c'est de ne pas blesser la bête et de la tuer le plus proprement possible. Bien-être animal. Nous, on essaie de tuer la bête nette, qu'elle ne souffre pas, qu'elle ne se soit pas rendue compte. Donc effectivement, les munitions, elles sont faites pour, quand elles pénètrent, avoir une telle force que justement, l'onde de choc tue la bête. Mais effectivement, du coup, en déployant cette force-là, si elle ne touche pas l'animal ou elle ne rentre pas dans la terre, effectivement, elle va plus loin. Et on aimerait bien développer des munitions peut-être qui vont beaucoup moins loin, mais qui aient cette force-là. J'espère qu'on y arrivera. Je suis pour. Une fois que j'étais petite, j'ai posé la question à mon grand-père. Pourquoi il chassait ? À quoi ça servait la chasse ? Et il m'a dit que ça servait à régulariser le nombre d'animaux qu'il y avait pour ne pas qu'il y en ait trop. Une crainte que la chasse disparaisse vu tous les médias qui font tout pour la faire disparaître. Alors, il n'y a qu'une chasse. De toute façon, elle va disparaître parce que les chasseurs sont de plus en plus vieux et il y a de moins en moins de jeunes. La crainte, c'est l'agression sur le terrain en tant que chasseur. On l'a de plus en plus depuis ces dernières années. Je trouve que, justement, après le confinement, ça s'est accéléré. On est vraiment plus tranquille aujourd'hui. On nous demande d'être en fluorescence justement pour se repérer, pour se faire repérer. On nous demande de matérialiser notre présence sur le terrain par des panneaux. Nos véhicules, effectivement, sont visibles. Généralement, les chasseurs, on a des 4x4 ou des fourgons utilitaires. Et du coup, on est de plus en plus... Alors, ce n'est pas la majorité. Il y a des moments, quand on rencontre des promeneurs sur la zone, ça se passe bien, on discute, on échange, on leur explique ce que c'est, la chasse qu'on fait, comment ça peut se passer, les chiens. Mais quand même, ces dernières années, on voit qu'on est agressé verbalement, voire même physiquement. On a des véhicules qui sont tagués avec des coups de clé. On a des panneaux qui sont arrachés alors que nous, on est tenus de signaler la localisation de nos chasses. On a nos postes qui sont arrachés. Alors nos postes, ça peut être simplement un petit écriteau sur un arbre en disant poste numéro temps ou un mirador qui permet d'être en hauteur pour mieux voir le gibier et faire un tir fichant. Ou alors après, c'est carrément, verbalement, on est menacé, on est insulté. Alors, c'est toujours compliqué de répondre à des positions dogmatiques, surtout que là, c'est un sujet où, à mon avis, ce n'est pas productif d'être pour, contre, oui ou non. Si on est binaire, c'est jamais, comment on peut dire ça, c'est jamais une vision qui est saine. Il faut comprendre que certains aspects de la chasse aujourd'hui, s'ils sont supprimés, ça entraînerait des conséquences assez difficiles pour l'environnement et ça nous impacterait, nous, encore plus directement. En fait, je m'explique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a une nature en France qui est quand même énormément contrôlée, énormément gérée par l'homme. et de ce fait, si on interrompt certaines actions, ça risque d'être compliqué. Je pense notamment aux champs de céréales, aux champs de culture. Voilà, on connaît tous les éventuels dégâts que certaines espèces peuvent causer. Au niveau sylvicoles aussi, dans les forêts de production, c'est le genre de choses, si on retire la chasse là où il y a beaucoup de pression localement et où les grands prédateurs sont absents ou très peu présents, ça va entraîner des conséquences majeures. Et après, inversement, à mon sens, il y aurait certaines parties de la chasse qui aujourd'hui sont peut-être moins justifiées dans le sens où les actions qu'elles mènent ne sont pas indispensables pour nous et pour l'environnement, pour l'écosystème. Et là, je pense notamment à toutes les pratiques de la vénerie. Donc la vénerie, ça consiste à aller chasser des espèces cavicoles comme le blaireau, le renard, des choses comme ça, où là, il n'y aurait pas forcément un enjeu hyper important et conséquent. À mon sens, ce qui permet de pérenniser cette pratique, c'est l'aspect traditionnel en fait. On est dans une période un peu difficile où le gibier a changé un petit peu sa façon de vivre. Il reste plus en pleine, il ne remonte plus à la montagne, la situation, c'est qu'on sent bien que le gibier est en train de tout descendre. Ils disent qu'il n'y a plus rien en haut et c'est en train de tout descendre en bas. Et moi, je le vois, je ne voyais pas un cerf à Saint-Thomas-Royant. Je n'ai jamais vu un cerf de ma vie sauf si vraiment il y avait beaucoup de neige. C'est arrivé quand on voyait une trace, mais je les ai vus moi-même, il y a deux mois de ça, devant mes cerfs, il y en avait cinq, à 10 heures du matin. Donc c'est là que tu te poses des questions. C'est joli, j'adore, c'est beau. Je n'ai pas dit le contraire. Mais le problème, c'est que ça fait du mal. Le cerf, ça fait du mal sur les arbres. Le chevreuil, ça fait moins de dégâts un peu sur tout ce qui est légumineuse, salade et tout. Mais après, c'est le sanglier. Le sanglier, ça abîme les terrains. La faune sauvage que vous avez aujourd'hui en nature, elle est de la main de l'homme. Il y en a qui étaient présents, mais il y a eu des renforts de population, voire même carrément, on ne peut pas dire d'introduction, mais des réintroductions, parce qu'elles avaient complètement disparu. Ça, c'est les chasseurs qui ont voulu. Le sanglier, il y a eu des réintroductions. Et pendant des années, comme dans tout, il y en a qui ont des fois fait plus que ce qu'il aurait fallu. Donc à l'époque, on a redemandé la gestion complète de l'espèce en échange de l'indemnisation des dégâts. Donc à l'heure actuelle, encore, on doit prélever, on a cette mission-là. Mais du coup, quand il y a des dégâts, il y a un dossier avec un chiffrage et c'est les seuls chasseurs qui payent. La surpopulation des sangliers, elle vient des lâchers qui ont été faits il y a très longtemps. Des lâchers de cochons qui sont bâtards et des cochons gliers, comme on dit. Et en plus, il y a des nourrissages. Et aujourd'hui, que les prédateurs reviennent, la surpopulation de sangliers, elle a fortement diminué parce que comme les loups, ils bougent des sangliers aussi. Ils vont toujours au plus facile. Et donc la régulation naturelle, de toute façon, elle revient. Elle reviendra. La nature est très bien faite et elle n'a pas besoin de l'homme. Alors pas du tout. J'habite dans un hameau à Saint-Jean-Royant. J'ai un terrain d'un hectare. On souhaitait que notre terrain soit retiré de la CA, de la zone de chasse. Une motivation de sécurité. On n'avait pas envie de voir passer des chiens et des chasseurs sur notre terrain avec des enfants et des animaux en liberté. Et ensuite, une envie de refuge, de biodiversité, où la nature pouvait reprendre son droit sur notre terrain. Ça fait plusieurs années que je réalise un suivi sur une population de cerfs dans le massif de Vercors. Et en fait, je m'aperçois par rapport aux données antérieures de ce suivi, donc il y a une vingtaine, trentaine d'années, que les cerfs mâles, en fait, arborent des ramures de plus en plus atrophiées et de plus en plus asymétriques. Alors ça, ça pourrait être un témoin d'une génétique en baisse, en fait, une diversité génétique qui serait plus pauvre, sans doute due à une trop grosse pression de chasse au trophée. qui se serait déroulée dans les fins XXe siècle jusqu'au début 2000, voire 2010. Et progressivement, ça aurait fait une sélection au sein des cerfs qui aurait fait réduire la taille, la largeur des ramures, etc. Quand on voit des photos des années 90, sur nos communes autour, il y avait des 18, des 20, des 24 corps. Maintenant, quand on voit un 14 corps, on est tous à genoux, on est en train d'halluciner, alors que c'est la norme. Je pense que dans le milieu rural, nous, sur Oriole, moi, je parle, c'est dans notre ADN, les boules, la chasse, le rubis, avant, c'était un tout, et c'était tout le temps les mêmes personnes qui tournaient. Et nous, on a 60 ou 70 cartes sur Oriole, ça implique la moitié de la population entre les femmes et les enfants. C'est la moitié de la population concernée par la chasse. Alors ça, c'est le fameux... Ouais, la fameuse question. C'est pareil, c'est le jargon technique. Alors c'est un mot maquillage, un petit peu. Alors moi, je ne suis pas le mieux placé pour expliquer cette raison parce que je ne suis pas chasseur, personnellement. Mais on peut imaginer que ça maquille un peu l'action tuée. et en fait, ça soulève quelque chose d'encore plus profond. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une culture occidentale où depuis très longtemps, la mort est taboue. On ne nous la montre jamais. Quand on achète la viande de distribution, on ne voit jamais une photo de cochon sur des tranches de jambon. Ça ne paye pas de mine, tout ça. Mais tout ça accumulé, ça montre très bien qu'en fait, on cache la mort et on la cache même à travers notre langage. Donc le fait de dire prélevé, je pense que c'est pour ça. Parce que concrètement, oui, on tue un animal. Il y a certains mots aujourd'hui qui choquent. C'est la même chose, tué ou prélevé. Mais effectivement, tuer tout de suite, ça fait penser à un meurtre. Ça ramène à l'humain. Alors que prélevé, c'est un peu le problème de la société. C'est qu'on humanise quand même les animaux sauvages. Alors les animaux domestiques, parce qu'ils vivent avec nous, effectivement, ils acquièrent cette intelligence à notre rapport quotidien. Les animaux sauvages, c'est moins le cas. Donc, effectivement, prélevé, c'est moins choquant que tuer. La finalité est la même. Dans le monde rural, la mort, ce n'est pas tabou. Moi, j'élève des oies pour les manger à Noël. J'ai des lapins, je les tue, je les mange. Voilà, il ne faut pas que quand on arrive, parce qu'il y a beaucoup de néo-ruraux qui arrivent là et qui disent, putain, il ne faut rien tuer. Non, non. Chez nous, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours été élevé comme ça. On tue, je fais mon jambon, je fais mes saucissons, je fais ma cake. Voilà, c'est le monde rural. Et il faut être tolérant avec ce monde-là quand on y arrive. Voilà. Les gens qui vont dans la nature, beaucoup de promeneurs, de ramasseurs de champignons, ils ne sont pas chez eux. C'est-à-dire que les chasseurs en payent une cotisation pour aller chasser dans des propriétés, tandis qu'ils se permettent de faire ce qu'ils veulent sans rien payer ni même entretenir les sentiers. Quand on nous parle tous du dimanche sans chasse, je ne pense pas que ce soit la solution. Parce que demain, on va faire le dimanche sans chasse. Seulement, nous, sur Auréole, 80% des territoires, c'est les propriétés privées, c'est des chasseurs. Et ils m'ont déjà dit que si nous, on ne chasse pas, personne ne rentrera chez nous le dimanche. Ils vont barrer les chemins de randonnée. Donc, ce n'est pas la solution. Je pense qu'il vaut mieux discuter, se mettre autour de la table et puis essayer de comprendre pourquoi il y a d'intolérance de chaque côté. il faut être tolérant avec chaque personne. Je pense qu'on peut y arriver comme ça. Il y a un sondage, je crois que 80% des citoyens sont pour l'arrêt de la chasse le dimanche, évidemment. Mais c'est une solution qui est limitée, en fait, parce que c'est 15 jours par semaine et tous les autres jours, il faudrait voir ce qui se passe. Mais ça pourrait être un début où on peut discuter. Quand j'avais entre 10 et 20 ans, on était encore sur une journée, c'était le jeudi, où il n'y avait pas de chasseur. Donc, on pouvait se balader comme on voulait. Une journée sans chasse, oui. Le dimanche, j'imagine que ça peut poser des soucis pour les chasseurs qui n'ont que cette journée-là, si on leur interdit cette journée-là. Mais pourquoi pas une matinée ? On dit qu'à 11h30, la chasse, ou à midi, elle s'arrête et que tous les après-midi sont ouverts à tous les randonneurs. Donc, dans l'Isère, il y a déjà un jour de non-chasse qui est le vendredi. Dans d'autres départements, il y a aussi d'autres jours de non-chasse. Dans la Drôme, ça a été le cas il y a une quinzaine d'années, c'était le mercredi. On a souhaité l'enlever. Et pourquoi on a souhaité enlever le mercredi ? Tout simplement parce que on est tous chasseurs, on a des enfants qui veulent s'initier à la chasse et effectivement, c'est le mercredi qui était un jour où on pouvait les former. Le mercredi, ça serait bien qu'il n'y ait pas de chasse ainsi que le dimanche. Mais après, il ne faut pas oublier que les chasseurs, ils bossent toute la semaine. Donc, leur seul moment où ils peuvent effectivement aller à la chasse, c'est le week-end. Si on enlève un jour de chasse, un week-end, on ne fera pas les prélèvements qu'on nous demande de faire. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas payer les dégâts qu'on nous demande de payer. Comment on pourrait mieux les faire cohabiter ? Il faudrait qu'ils se rencontrent un peu plus, mais ça, c'est compliqué. Écoutez, ça va être difficile parce qu'il y a des Indes de chaque côté. Voilà. Mais s'il y avait peut-être plus de concertation entre les promeneurs et les chasseurs, ça se passerait très bien parce qu'il y a des promeneurs qui sont très bien. On discute, il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a qui passent, ils voyaient un gilet jaune. Ah non ? Voilà. Il ne faut pas être borné. Voilà. Qu'on soit simplement ramasseur de champignons, naturaliste, promeneur, photographe ou chasseur, en fait, à mon avis, ce qui nous réunit au moins tous, au moins un point qu'on a en commun, c'est que si on va doire, c'est que ça nous plaît, on a envie d'y aller. C'est une passion qui est commune. On a la passion du terrain, la passion de la nature, même si la finalité n'est pas la même, qu'on ne passe pas toujours les journées de la même manière. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut déjà ouvrir un débat et qu'on peut comprendre ce qui est important pour l'autre. Je pense que déjà, ça serait arrêter les préjugés, les choses comme ça et puis essayer de se mettre autour d'une table et discuter, avoir moins peur de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on imagine ou de ce qu'on interprète et puis que chacun puisse aller passer une journée dans la vie de l'autre, voir un peu ce qui est important pour chacun. Et puis après, à partir de là, élaborer des règles communes, le fonctionnement et en respectant les besoins de chacun. Le premier truc, c'est évidemment de pouvoir se parler. Mais ce n'est pas toujours simple. Même avec d'autres activités comme les grimpeurs et autres par rapport aux nudifications dans les falaises, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est la seule solution. Il faudrait pouvoir se parler et parler de la même chose. Ce qui n'est pas du tout le cas puisque par rapport à la chasse, nous, on n'a aucun poids sur les lois, sur les règlements. C'est les chasseurs qui mènent aujourd'hui, on leur a donné tous les pouvoirs, donc ils font ce qu'ils veulent pratiquement. Nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc on dénonce, on dit ce qu'on pense, ça c'est certain. Mais après, pouvoir discuter, bien sûr, si on peut discuter, il faudrait discuter. De toute façon, ce n'est pas une solution, c'est la seule solution. Après, qui décide quoi ? Nous, on est en dehors des zones de décision par rapport à la chasse. en tout cas. Je pense que déjà, ce film-là, ça peut avoir un intérêt parce que justement, les gens ont souvent des positions sur un sujet alors qu'ils ne le connaissent pas complètement. Alors effectivement, oui, la chasse, c'est un loisir, c'est une passion. Apprenons à nous connaître et à partager l'espace. On n'y est pas tout le temps, on l'aménage au mieux, on a tous un intérêt. Aujourd'hui, nous, notre intérêt, ce n'est pas que la faune sauvage elle disparaisse, au contraire. Pour moi, ce qui est important quand on parle de la chasse, c'est de ne pas rentrer dans les amalgames. C'est vrai que c'est compliqué de généraliser la chasse en tant que telle parce qu'il y a plein de pratiques différentes aujourd'hui qui ont évolué de différentes manières mais sachant que toutes ces pratiques à la base, elles sont à la genèse de quelque chose qui était indispensable pour nous. Il y a 100 000 ans, même 10 000 ans, c'était impensable de ne pas chasser. C'était l'une de nos principales sources de nourriture. Donc là, la chasse était parfaitement justifiée et c'est même ce qui nous a fait évoluer tel qu'on est aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à certaines pratiques qui ne sont pas forcément indispensables aujourd'hui, c'est lié à ça. Quand je parlais de ce qui est vénerie sous terre, éventuellement, on pourrait même mettre la chasse du gros givier de montagne comme le chamois. Le chamois, ce n'est pas une espèce qui va causer particulièrement de gros dégâts ou qui va avoir une position qui va fragiliser son environnement. Donc, toutes ces pratiques, c'est des choses qui peuvent en partie être remises en question. Est-ce que la chasse qui est pratiquée aujourd'hui doit être indispensable pour nous et l'environnement ? Les animaux sont classés dans des listes. Soit c'est un animal qui est classé protégé, à ce moment-là, on ne peut pas le toucher, soit il est classé chassable. Et à partir du moment, on ne le change pas d'une liste comme on veut, ça prend des années et ça demande des textes de loi impossibles, inimaginables. Donc, même si l'espèce reste chassable, on peut demander un plan de chasse à zéro. Ça veut dire qu'elle est chassable, mais on a demandé, compte tenu de l'état des populations, à ce qu'il soit à zéro. La gélinote, par exemple, est chassable dans les Alpes. En Isère, elle est chassable, elle n'est pas chassable dans la Drôme, donc on a un plan de chasse à zéro. Le moufflon, on demandera toujours un plan de chasse à zéro, mais comme il est chassable, on ne peut pas le désinscrire d'une liste à une autre. Ou alors ça prend un temps. Je suis contre la chasse, mais je ne suis pas contre les chasseurs. Il faut que les chasseurs arrivent à comprendre le discours de ceux qui ont peur, parce qu'il y en a qui ont peur de la chasse. Il y en a, ils ont de la peine pour les animaux, d'autres, ils aimeraient juste se balader sans inquiétude. Donc, il faut que les chasseurs arrivent à comprendre le discours des non-chasseurs. Et les non-chasseurs comprennent qu'il y en a qui sont vraiment pour la chasse, qui présèvent, on va dire, dans une certaine manière, la nature, qui ont le respect de la vie, qui vont dire, voilà, je tire, c'est vraiment parce que je sais où je tire. Là, l'animal ne va pas souffrir. Et là, il faudrait qu'il se comprenne et qu'il y ait des périodes plus réduites ou alors des zones vraiment, là, c'est chasse et là, c'est non-chasseurs et que les deux se comprennent et ne vont pas dans le périmètre de l'autre. Moi, je pense, à travers des échanges, je reste quand même convaincu, alors c'est peut-être pas la majorité des chasseurs, mais je reste convaincu qu'il y a beaucoup de chasseurs qui sont des passionnés de nature, en fait, et qui ont plein de connaissances au même titre que les naturalistes et que les anti-chasses et encore que dans les anti-chasses, il y en a un paquet qui ne comprennent pas grand-chose. Voilà, moi, je pense qu'il y a plein d'échanges sur des intérêts et des passions qu'on peut avoir par rapport à la nature, à mon avis, qui sont communs entre ces gens-là. Eh bien, nous, en tant que naturalistes, on rêve d'une nature qui soit préservée, qui ne soit pas agressée par des coups de fusil, qui soit libre. On est pour la nature libre, qui n'a pas besoin de nous de toute façon. Et comme ça, on verrait beaucoup plus de chamois, beaucoup plus de chevreuils. Et d'autre part, le fait que les animaux sont poursuivis par les chiens, entre autres, sont beaucoup plus sauvages. Quand on leur fout la paix, on peut beaucoup mieux les voir, les approcher sans qu'il n'y ait aucun dérangement. Il faut que tout le monde fasse des pas en avant et des pas en arrière pour d'autres. Mais ça reste des sujets un peu compliqués. De toute façon, pour faire un monde, il faut de tout. Il faut tout le monde pour faire un monde. On a besoin de tout. C'est sûr que la nature est à tout le monde. Il faut la partager. Si tout le monde pouvait faire quelque chose un peu sans tout abattre, ça irait mieux. Un petit coup de baguette magique quand même, pour apaiser et beaucoup d'ouverture. pour avoir un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !